Salut à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui on va prendre un petit peu l'air puisque la chaîne a été invitée à la deuxième édition du dark médiéval fest qui a eu lieu le 2 avril dernier dans la ville de bron à proximité de lyon donc pour info la première édition du dark médiéval fest avait eu lieu le samedi 11 mai 2019 dans la salle des fêtes de la ville de chamelet qui se trouve dans le rhône il y avait alors de nombreuses animations telles que des combats de la jonglerie ou un marché médiéval donc pour différentes raisons les organisateurs ont souhaité déplacer cette deuxième édition dans la ville de bron donc dans la salle du jack jack et vous allez voir c'était plutôt sympa comme emplacement alors je fais une petite parenthèse lors de ce festival je testais pour la première fois un nouveau matériel audio et vidéo et j'ai rencontré quelques problèmes notamment pour les trois premiers concerts j'ai néanmoins fait quelques bidouillages j'ai récupéré des vidéos à gauche à droite je vais essayer de vous proposer quelque chose de correct bref ne traînons pas plus et partons tout de suite sur le site du festival salut à tous je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog un vlog report d'un festival alors oui ça y est ça reprend les festivals donc on n'est pas encore l'été d'ailleurs il neige aujourd'hui on est le 2 avril mais mais bon voilà ça fait du bien de retourner en festival donc aujourd'hui je vous emmène au dark médiéval fest deuxième édition qui a lieu près de qui a lieu à bron c'est en périphérie de lyon et qui est un festival spécialisé black pagan folk metal voilà en tout cas il ya plein de belles choses de prévu il ya une demi douzaine de groupes à l'affiche pas mal viennent d'europe de l'est et voilà il ya pas mal de choses intéressantes à regarder et je sais que les organisateurs ont fait les choses bien et ont prévu pas mal de choses donc tout d'abord je les remercie pour l'invitation et puis voilà je me suis dit que ça pourrait être sympa de partager ce moment là avec vous donc on va pas blablater plus longtemps je vous propose de découvrir tout de suite ce qu'était le dark médiéval fest deuxième édition alors le festival il a lieu au jack jack qui est en fait une une salle une salle à bron un périphérie de lyon qui est une très bonne salle qui est pas forcément toujours bien exploité mais mais voilà il ya des concerts très sympa vraiment une acoustique extraordinaire et je suis très content que le festival il est ici parce que je sais que le son va être juste topissime donc donc voilà pour ceux qui connaîtraient pas le jack jack à côté de la mjc aragon à bron alors une des premières choses sympas lorsqu'on arrive sur le site du festival c'est que dans ce hall d'entrée on tombe nez à nez avec une fanfare en l'occurrence la fanfare karlek qui s'est spécialisée dans les reprises métal mais avec toutes sortes de cuivre et d'instruments avant on va d'ailleurs retrouver cette fanfare entre chaque changement de scène qui va nous jouer à chaque fois différents morceaux issus du folk metal ou du black metal et je dois avouer que j'ai plutôt apprécié d'ailleurs ils ont fait une petite dédicace pour la chaîne vous verrez je vous mettra un extra un petit peu plus tard donc dans ce hall d'entrée il faut l'avouer un petit peu exiguë on avait d'un côté la billetterie de l'autre donc une scène montée pour la fanfare le bar est également dans une pièce juste à côté le merch alors sur le merch pas grand chose de particulier à dire bien évidemment on va retrouver le merchandising des différents groupes qui étaient présents ce jour là lors de l'événement mais également d'autres stands de merges pour ceux qui voulaient repartir avec quelques vinyles collector ou quelques cd il faut également noter que l'organisation avait prévu plein de choses sur le parvis du jack jack mais suite à différents problèmes de communication avec la mairie cela n'a finalement pas pu se faire et c'est bien dommage parce que je suis persuadé que les organisateurs auraient fait un truc très sympa là également j'en profite d'ailleurs pour remercier nathaniel qui est l'organisateur et le fondateur de ce festival il nous a d'ailleurs accordé un petit instant pour nous parler de la création du dark medieval fest eh ben à toute base en fait j'étais dans une assos médiévale et on cherchait un petit peu un moyen de faire connaître l'assos et peut-être recruter un peu du monde voilà et je suis dans le milieu métal médiéval etc voilà j'ai jeudi qu'il y avait un pont évident de façon comme on a pu voir ces dernières années entre les deux univers et j'ai proposé à mon assos d'organiser un festival métal mais qui mettait à l'avant toute la partie médiévale autant dans les animations dans l'artisanat et c'est donc du coup bah mon assos de l'époque m'a suivi dans cette idée alors qu'ils sont pas du tout dans l'organisation de concerts ou dans le métal à la base et puis bah voilà on a fait ça juste à côté de chez moi et à côté des locaux de l'assos à chabler valet d'azergue ça s'est super bien passé on a fait ça le comble on a même refusé du monde donc on s'est dit bah voilà c'est parti pour pour que ça dure entre temps bah voilà moi j'ai quitté la sauce médiévale dans laquelle j'étais j'ai monté ma propre association golden stone events et puis bah depuis on essaye de faire un numéro 2 puis il y a eu monsieur kovit qui est passé par là du coup et ben 2022 voilà il a fallu attendre 2022 alors qu'on a commencé en 2019 pour avoir un numéro 2 donc ça y est on y est enfin et ben ça s'est passé tout simplement par une absence de dialogue avec les municipalités du beaujolais où on voulait faire alors on devait normalement organiser sur la mur sur asergue donc pas très très loin de là où j'habite où il ya une grande salle qui était prête à nous accueillir à l'époque il ya eu un changement de municipalité il ya eu le co vide et puis tous les dialogues se sont détériorés enfin quand on les a relancés on a eu aucune réponse de leur part et on attendait d'autres salles restant dans le beaujolais on a eu la même absence de réponse donc du coup on s'est dit bah faut que c'est soit on fait rien soit on se bouge un peu on essaie de faire quelque chose ailleurs et voilà tous les contacts que j'avais il y avait la salle du jack jack voilà qui était une très belle salle et puis qui était open sur une date que j'aurais proposé il ya quelques temps qui a pu se faire encore plus à cause du co vide mais voilà on était resté en contact et du coup je leur ai proposé le projet et ça les a interpellés du coup on a commencé à travailler ensemble il ya bientôt un an et puis enfin voilà ça se concrétise mais c'était pour nous l'occasion de faire quelque chose vraiment et finalement proposer quelque chose de plus pro qualité sonore avec une vraie équipe pro pas dans une salle des fêtes comme on avait déjà fait comme on voulait le faire et puis la dernière chose c'est aussi que le public est quand même plus facile à toucher en région lyonnais directement qui est transmis en commun etc y'a pas besoin de prendre la voiture pas besoin de trouver forcément un hébergement campagne enfin voilà donc du coup c'était plus simple aussi pour toucher un public plus large donc voilà l'un dans l'autre on s'est dit bah bon finalement c'est peut-être un bon choix quoi et few moments later c'est c'est ma sélection alors sélection j'ai choisi parmi des candidatures et parmi les groupes que j'aime bien tout simplement j'ai fait un mix des deux avec la première édition et beaucoup de groupes qui nous ont contacté pour jouer il ya du bon et du moins bon dans l'eau mais il ya des groupes totalement inconnus comme le cano ce qu'on va voir ce soir je connaissais absolument pas j'ai découvert leur musique j'ai vraiment adoré et le judith qui fallait absolument qu'ils viennent jouer il y en a d'autres que j'affectionne tout particulièrement et c'était naturel pour moi de les contacter pour qu'ils viennent et puis d'autres parce que voilà c'était des musées par exemple comme belloré qui joue ce soir darkenold donc le groupe du bassiste enfin le groupe où le bassiste est le fondateur de belloré en fait c'est super bien passé on est resté en contact depuis l'édition 2019 et du coup quand il m'a dit qu'il passait son mois de ma demande en projet live qui dit voilà il n'y a pas photo vous que tu viennes voilà donc il ya un petit côté de d'amitié comme ça qui se lit un côté de groupe plus contacté puis un autre côté de groupe qui me contacte et dans l'eau il ya de vrais pépites j'en ai toute une une liste en même temps mais il ya de de très belles choses à faire à faire découvrir sur les prochaines éditions ça c'est sûr on a galéré à faire la deuxième édition mais voilà c'est sûr que si on passe la deuxième parce qu'il ya toujours le risque que ça marche pas c'est le public qui va qui va décider si on continue ou pas tout simplement nous on a envie maintenant si le public répond pas présent on va pas s'acharner non plus et on va pas se ruiner pour juste pour le juste pour l'honneur donc la journée va vraiment démarrer à 16 heures avec le premier concert celui du groupe nantais infinitium formé en 2019 la formation a pour le moment sorti trois albums et elle propose un pagan métal teinté de black de death de folk et de sympho le médiéval fantastique et l'héroïque fantasy sont les éléments déterminants de leur horizon musical personnellement j'ai bien aimé cette entrée en matière bien vénère avec ce black metal solide et carré bref c'était idéal pour commencer la journée au dark medievale fest le second groupe à se présenter sur scène autour de 17 heures était belloré qui est en fait un one man band de black metal atmosphérique épique français formé en 2019 à marseille et dans le caire au père à l'ivoque qui est notamment passé chez continuum dxs ou amk il a sorti à date deux albums belloré notamment influencé par des groupes tels que soumoning khaled dan brod saor emmine muil ou moon sorrow la musique de belloré tour à tour épique empli d'héroïque fantasy et inspiré des mondes médiévaux à noter que pour le line up c'est nique il a notamment été rejoint par un des membres d'or lac alors personnellement j'ai adoré la prestation de belloré avec ce black metal un petit peu féerique et des musiciens vraiment au top qui ont vraiment donné envie de se replonger un petit peu plus dans l'univers de belloré d'ailleurs son leader est vraiment très sympa j'ai eu l'occasion d'échanger quelques mots avec lui au stand de merche bref belloré c'est ma première grosse surprise de ce festival donc pendant la pause entre belloré le groupe suivant la fanfare kharlek va faire une petite dédicace à la chaîne en faisant une reprise de system of downs en l'occurrence le morceau holy montagnes Je tiens à m'excuser auprès de la fanfare qui a joué exprès ce morceau et dont le son n'est pas à la hauteur du rendu que j'imaginais. Si vous voulez avoir une meilleure idée de ce que propose le groupe, allez sur YouTube, il y a plein de vidéos, vous verrez, ça rend un peu plus sonore que mon triste enregistrement. En tout cas, merci à eux pour le clin d'œil, ça m'a fait super plaisir. A ce moment précis, l'échec commence à être votre ami, appelé le Luc. Donc le troisième concert, ce sont les Belges d'Aktarum, il devait commencer à 18h et là on a commencé à prendre un petit peu de retard. Pour parler rapidement d'Aktarum, c'est un groupe belge de folk metal qui est né en 2005. La formation a déjà sorti 3 LP et 2 EP. Le groupe se distingue notamment avec ses sons et ses histoires qu'il appelle lui-même de troll metal. La musique combine des riffs puissants et des mélodies épiques, elle raconte des histoires de batailles et de fêtes qui ont lieu dans le village d'Aktarum. Et donc les 5 trolls qui se produisent sur scène font tout pour partager leur énergie et leur joie de vivre avec le public. C'est un mélange plutôt efficace entre un trollfest et un hellstorm et ça fonctionne plutôt bien. Alors il faut avouer que le début du concert a été un petit peu galère avec comme je vous le disais quelques problèmes techniques, mais une fois les 20 premières minutes passées, le groupe a réussi à trouver son rythme, le public a réussi à se mettre dedans, le son était enfin correct et je dois avouer qu'on a passé plutôt un bon moment. Alors vous le savez, moi je suis pas forcément adepte de ce style de metal et pourtant je dois avouer que je me suis laissé prendre au jeu et que les musiciens d'Aktarum ont vraiment tout fait pour foutre l'ambiance. Bref, une assez bonne prestation au final qui m'a quand même donné envie de retourner écouter le reste de leur discographie. Alors le groupe suivant a fait un peu de route pour venir puisqu'il s'agit du Canos qui est un groupe lituanien de folk metal formé à Vilnius en 2012. Il a sorti pour le moment un LP et un EP. La musique de la formation s'inspire directement du folklore et des légendes de son pays. C'est une oeuvre totalement ancrée dans la culture lituanienne avec un chant dans la langue d'origine du groupe et des instruments typiques de sa région d'origine. Alors faut avouer que je connaissais pas du tout ce groupe avant de le voir sur scène, j'en attendais pas grand chose et j'ai trouvé ça plutôt sympa avec notamment cette alternance entre chant féminin et chant masculin qui fonctionne vraiment très bien. La chanteuse d'ailleurs utilise une flûte qui apporte vraiment un petit côté exotique à l'ensemble des morceaux. Alors c'est un folk metal assez festif qui a une forte influence slave dans son style mais personnellement j'ai vraiment bien apprécié. A noter la petite dédicace du groupe qui, à côté de son drapeau lituanien, a mis en avant le drapeau ukrainien en soutien au peuple ukrainien qui vit actuellement des heures difficiles. Alors retenez bien ce nom, je sais pas si je prononce correctement, Ucanos, je vous invite vraiment à aller découvrir son univers, c'est également plutôt pas mal. Alors la soirée a continué avec le groupe français Ahorlac qui a pris la scène aux alentours de 21h. Ahorlac ça veut dire Aurillac en occitan et d'ailleurs le groupe se définit lui-même comme un groupe d'occitan black metal. Il a déjà sorti 4 albums depuis ses débuts en 2007. Le style de la formation est fortement influencé par des groupes tels que Taak ou Ulver. Les textes d'Ahorlac traitent de contes et légendes populaires ainsi que des récits historiques issus du pays occitan et plus particulièrement du patrimoine auvergnien. Alors j'avais un petit peu d'attente autour de ce groupe parce que c'était un des premiers gros noms de cette affiche. J'ai été totalement bluffé par la prestation de la formation. Alors il faut avouer que le chanteur est totalement habité par ses chansons et on ne peut que rester scotché face à une telle prestation. Tous les musiciens sont au taquet et le public était carrément réceptif. En tout cas perso j'ai trouvé ça vraiment efficace. Alors la soirée continue avec autour de 22h un groupe qui était déjà présent lors de la première édition du Dark Medieval Fest. En l'occurrence Varangnor qui est en fait un groupe de folk métal laiton formé en 2014. La formation cite Turisas, Amon Amars ou Fintroll comme leurs plus grandes influences. Côté thématique le groupe puise son inspiration du côté des légendes vikings. Varangnor rend également hommage à sa culture et à ses racines en utilisant notamment sa langue natale, le Latgalien, dialecte parlé dans la région de Latgal, une des quatre régions de la Lettonie. Alors j'ai pas grand chose à dire autour de la prestation de Varangnor, c'était plutôt carré, plutôt efficace. On est dans un folk métal d'inspiration viking un petit peu à la Amon Amars. Il y a un accordéon qui amène ce petit côté folklorique, cette petite touche supplémentaire. Effectivement le fait qu'ils chantent dans leur langue d'origine apporte clairement un petit plus à la musique. Mais ça reste au final un des concerts sans trop de surprises de ce festival. Alors pour le concert suivant on a largement dépassé minuit. Je ne connaissais pas du tout ce groupe avant de voir l'affiche du Dark Medieval Fest. Je me suis un petit peu renseigné et j'avoue que c'était un des groupes dont j'avais le plus envie de découvrir en live. En l'occurrence les Italiens de Selvans. Alors c'est un groupe italien de black metal atmosphérique avant-gardiste fondé en 2014 et qui a déjà sorti deux LP et deux EP. Le groupe est d'ailleurs à son origine pensé comme un one man band. C'est tout récemment que des musiciens ont rejoint le line-up notamment pour développer ce riche univers en live. Et donc il faut noter que le chant est également dans la langue d'origine du groupe, en l'occurrence l'italien. La thématique principale de Selvans est celle d'un être issu des entrailles de la terre qui va hanter notre monde avec d'autres créatures folkloriques. C'est une musique complexe, clairement avant-gardiste donc chargée de nuances et pas forcément facile d'accès pour le premier venu. Alors là je vais mettre les choses au clair, il s'agit tout simplement de ma plus grosse baffe de ce festival. Tout d'abord le look des musiciens, tous en mode New Wave of British Heavy Metal avec le cuir et les clous et je me suis dit putain on va avoir droit à un concert de Evie. Par contre le chanteur lui dénaturait clairement avec le reste du groupe avec un espèce de maquillage horrifique pour un style un petit peu grandiloquent. Et puis la disposition de la scène, le chanteur au milieu avec un clavier de chaque côté, c'était plutôt atypique. Et là faut avouer qu'on a assisté à un vrai spectacle avec donc ce chanteur qui jouait d'un clavier dans chaque main, qui haranguait la foule et qui faisait vraiment l'acteur sur scène. La musique était clairement au top, on a même eu droit à une petite reprise d'Iron Maiden et j'ai vraiment vraiment apprécié le concert. S'il y a vraiment un groupe qu'il vous faut aller écouter après cette vidéo, c'est celui-ci. Sous-titrage ST' 501 Le festival va donc se terminer un petit peu après 2h du matin avec la tête d'affiche Finsterfrost. Pour rappel, c'est un groupe de folk metal allemand fondé en 2004. Il totalise 6 LP et 1 EP. Côté thématique, la formation s'inspire de la nature et des mythes allemands. La formation utilise notamment en sus des instruments classiques, l'accordéon ainsi que le hautbois et le tin whistle. Donc là vous imaginez bien, à l'heure qu'il était, tout le monde était un petit peu KO. Néanmoins, Finsterfrost a fait le job, malgré le retard, et a fini de mettre tout le monde d'accord avec une fin en apothéose de ce Dark Medieval Fest. Là aussi, pour la musique, pas grand chose de spécial à dire. C'était carré, c'était efficace. En tout cas, c'est parfaitement ce qu'il fallait pour une tête d'affiche et un dernier concert de cette édition. Alors que peut-on dire au final de cette deuxième édition du Dark Medieval Fest ? Donc tout d'abord, bravo aux organisateurs pour la programmation. Je ne me suis pas ennuyé une seule seconde devant la prestation de ces groupes dont je ne suis pourtant pas fan du style au premier abord. Et puis je dois avouer que je repars avec deux belles découvertes, Belloré et Selvans, et avec une grosse claque avec Aorlac. Alors je sais que les organisateurs ont rencontré quelques difficultés au niveau technique, mais ce n'est pas de leur fait, et n'ont pas pu déployer tout le concept qu'ils auraient voulu, et ça vraiment c'est bien dommage, car il y avait du potentiel. J'espère sincèrement qu'ils auront l'occasion de continuer leur aventure et de faire une troisième édition de ce Dark Medieval Fest. J'en profite pour faire une petite parenthèse et lancer un appel à tous ceux qui regardent cette vidéo. Prenez le plus tôt possible vos places de concert. Je sais qu'après le Covid, c'est compliqué de s'engager de longs mois en avance, mais ce sont les pré-ventes qui vont faire que les organisateurs vont pouvoir déployer l'intégralité du concept. Je prends un exemple, pour produire du merch en lien avec un festival comme celui-ci, il faut s'assurer d'un minimum de pré-vente pour avoir la trésorerie nécessaire pour lancer la production. Quand on sait à quel point c'est difficile d'équilibrer les comptes d'un tel événement, c'est important que les fans s'engagent rapidement et apportent de la trésorerie à l'événement. Il y a plein d'autres petits festivals comme ça en France qui souffrent de ne pas avoir assez de pré-vente pour lancer assez rapidement la production de leur événement. Donc vraiment, s'il vous plaît, mobilisez-vous, c'est important. D'ailleurs, les organisateurs du Dark Medieval Fest l'ont dit eux-mêmes sur leurs réseaux sociaux, au-delà du fun et de l'énergie dépensée lors de cet événement, ils n'ont pas forcément été au niveau de leurs attentes, du moins d'un point de vue financier. Ils ont d'ailleurs lancé une petite cagnotte pour récolter des fonds pour les aider à équilibrer les comptes. Je vous mets un petit lien en description, n'hésitez pas à aller aider, même 1 ou 2 euros, c'est toujours ça de prix pour eux. Bref, encore une fois, un gros merci à Nathaniel et à toute son équipe pour avoir invité Musink lors de cet événement. C'était vraiment très sympa et une nouvelle fois, j'espère vraiment vous retrouver lors d'une 3ème édition du Dark Medieval Fest. J'en profite également pour remercier Julien de Metalife, avec qui j'ai passé une bonne partie de la journée sur place, et Cécilia qui m'ont partagé certaines de leurs vidéos des premiers concerts pour récupérer mes problèmes techniques. Merci à vous. Voilà, nous en arrivons au terme de cette vidéo, j'espère que cette petite virée au Dark Medieval Fest vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager, et si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à la chaîne. Pour continuer la discussion, pensez aux réseaux sociaux de Musink, en l'occurrence Facebook, Twitter, Discord et Instagram. J'en profite pour vous dire qu'il y aura d'autres Vlog Report de Festival cette année sur la chaîne. Bref, il est temps pour moi de vous laisser, je vous donne rendez-vous bientôt pour de prochaines vidéos, et d'ici là, je vous souhaite à tous, comme toujours, de très belles découvertes musicales. Sous-titrage ST' 501